Allez c'est parti nouveau concept, je vais te présenter 15 choses que tu n'as jamais vu dans minecraft Et c'est toi qui choisira pour la prochaine vidéo les choses qu'on te présentera Donc donne moi des idées en commentaire les choses que tu veux voir Et je choisirai 15 commentaires parmi vous tous pour réaliser vos idées pour la prochaine vidéo Alors on va commencer par la première chose que tu n'as jamais vu dans minecraft Si je prends du fer et des plumes et que je les mets dans ma table de craft comme ça Et bien regarde j'obtiens des bottes de gravité quand je les enfile hop là regardez elles sont classe Mais surtout quand je saute regarde hop là on est sur la lune regarde ça y'a plus de gravité Ça réduit la gravité de 40% dans minecraft et en plus regarde on réatterrit en douceur Du coup on se fait pas mal par exemple cet arbre là tu vois normalement on peut pas sauter ici Hop là j'y vais en douceur Et oui on dit bonjour à Thomas Pesquet dans les commentaires parce qu'aujourd'hui on a créé des bottes lunaires Qui simulent la gravité de la lune c'est génial Donc toi par exemple devant ton écran là si t'as envie que je crée des bottes qui simulent la gravité par exemple de mars Bah vas-y tu me le dis en commentaire et si ton idée elle est reprise et bah t'auras ça Alors si on parlait un petit peu camouflage t'as bien joué à cache-cache non ? Et bien regarde on va prendre des bâtons et une feuille ok Jusque là tout est facile on va mettre un bâton en haut à droite à gauche et en bas et au milieu une feuille Voilà et on va obtenir un buisson de camouflage Et bien regarde juste à clic droit donc là j'ai mon buisson tu vois Donc là tu vas me dire ok bon bah c'est pas discret regarde je suis en survie Tu vas me dire ouais bon d'accord t'as ton buisson c'est mignon mais ça se voit Bah regarde non je vais m'accroupir regarde je vais m'accroupir et tadaa là on devient 100% invisible Alors faut enlever les bottes hein bien sûr hop voilà regarde j'enlève les bottes voilà Et là tu vois et bien on peut se camoufler de n'importe qui Donc là évidemment il est dans une plaine ça marche pas de ouf mais regarde Tu regardes juste ici il y a une forêt si toi tu te caches tranquillement comme ça discrètement franchement on fait pas trop gaffe hein Donc là tu peux te camoufler de tes potes et apparemment normalement c'est censé empêcher les mobs de nous voir On va tester ça immédiatement On va faire spawn des husks les zombies du jour parce qu'ils ont pas peur du jour on va en faire spawn quelques uns Ok les potes là comme tu peux le voir il y a pas mal de husks ici je vais enfiler ma tenue camouflage Maintenant regarde bien on va se camoufler tadaa hop là il va fait qu'on est là c'est génial Hop vous me voyez ? Vous me voyez plus ? Vous me voyez ? Vous me voyez plus ? Franchement c'est génial en plus tu peux te déplacer comme ça donc tant que tu restes accroupi voilà ils peuvent pas te voir Et tu peux vers ta vie voilà c'est vraiment incroyable voilà faut vous dire les termes à un moment donné moi je trouve c'est génial Et hop ça a les courses poursuites et bah non En vrai c'est trop bien franchement tu peux même sauter et tout etc tant que tu restes accroupi tant que t'es en mode camouflage Alors ensuite un bloc pour se simplifier la vie tu joues dans minecraft on a la flemme des fois de miner et de jouer au jeu enfin c'est relou quoi Et bien aujourd'hui je vais te donner le meilleur item de la flemme pour ça il te faut de la redstone un petit peu de pioche et surtout du basalte L'item qu'on utilise jamais mais aujourd'hui on va s'en servir Donc tu vas mettre du basalte classique en haut tu vas mettre des basalte poly ici tu vas mettre ici une torche et ici tu vas mettre enfin tu vas mettre une pioche et là un peu de redstone et tu obtiens le mineur automatique frérot Donc pour qu'il fonctionne c'est très simple il faut que tu mettes une pioche à l'intérieur Ok donc comme je disais on met une pioche à l'intérieur voilà parfait Et ensuite tu mets le bloc que tu veux casser devant regarde on va le mettre en survie là je mets n'importe quel bloc devant et hop regarde il se casse tout seul Et là regarde tu peux spammer en fait tes blocs devant comme ça il va continuer de les casser à l'infini et là tu vois il fait ton travail à ta place Regarde là je clique et là regarde il casse tous les blocs que je lui pose tranquillement C'est du génie voilà c'est vraiment mais ça marche avec plein de blocs regarde j'ai juste enlevé ça on va prendre deux blocs qui peuvent se casser par exemple Imagine je mets des blocs de diamant ok bon bah vas-y diamant tu vois hop ben là regarde je mets du diamant et hop là regarde moi ça hop Tu as du diamant à l'infini alors faut faire attention parce que faut attendre toujours une demi seconde de temps qu'il casse les trucs tu vois Mais regarde c'est vraiment trop bien d'ailleurs tu peux mettre la pioche que tu veux par exemple regarde si je mets une pioche un peu plus lente par exemple Imaginons tu commences l'aventure avec une pioche en bois tu vois tu mets une pioche en bois ici La pioche en bois tu te doutes bien qu'elle sera pas aussi rapide et oui c'est proportionnel à la vitesse de la pioche et ça c'est génial Donc évidemment voilà ta pioche en bois elle sera pas rapide subituellement elle arrivera carrément pas à le casser c'est normal Après voilà si tu améliore ta pioche tu passes par exemple sur la pierre là par exemple une fois que tu auras de la pierre déjà Bah tu pourras casser de la pierre beaucoup plus vite voilà tu auras accès au fer Là tu peux mettre du fer ça va te donner du fer du coup voilà Fer qui te permettra d'avoir du coup la fameuse pioche en fer Voilà donc là on va améliorer sur du fer d'ailleurs ça utilise la pioche comme si vraiment ça utilisait la pioche c'est à dire qu'en fait Si ta pioche te dit que tu peux casser 30 thèmes et que tu mets 30 thèmes elle va casser au bout de 30 thèmes Donc là tu peux mettre du fer ce qui se casse beaucoup plus vite forcément et tu peux aussi évidemment mettre du diams Voilà et améliorer et enfin on va voir si on enchante une pioche du coup on va faire une expérience scientifique ensemble Je sais pas si ça marche mais je pense que oui On va enchanter cette petite pioche avec efficiency 5 frérot Donc là c'est la pioche la plus rapide du jeu possible hein voilà Et on va mettre des items devant alors des items qui peuvent se casser par exemple ça Waouh incroyable Attends ça casse si vite tu vas voir waouh Je sais pas si un jeu de l'on est pris en compte mais en tout cas c'est très impressionnant Mais franchement euh Ensuite la mention suivante je vais te montrer comment on fait des blocs fantômes Là tu vas dire mais de quoi il parle et tout t'inquiète pas frérot Pour ça il te faut des vitres tu prends tes vitres Voilà d'ailleurs ça c'est un bloc fantôme regarde je peux le traverser Regarde c'est pas un vrai bloc justement je vais t'apprendre comment on fait ça regarde Et bien c'est très simple tu prends tes vitres Hop tu les mets comme ça tu remplis tout ça te donne un bloc fantôme Ensuite tu prends un item que tu veux transformer en fantôme par exemple On va commencer avec un exemple simple tu vas prendre un bloc voilà comme ça Et tu veux que ce soit un bloc fantôme Tu le mets dans la deuxième main tu prends ton bloc fantôme ici Tu le places en survie comme ça Donc là regarde ça va placer un bloc fantôme Ce bloc n'est pas un vrai bloc regarde je peux le traverser C'est du génie Du coup tu peux avoir tes potes par exemple si tu veux créer un piège Imaginons tu vois T'es d'humeur un petit peu taquine ok T'as envie de taquiner tes potes Bon bah c'est pas compliqué je te montre un piège tout simple avec ça qui est génial Là imaginons tu veux creuser un piège mortel pour tes potes Alors t'as plusieurs choix de piège mortel encore une fois Le piège le plus moderne du jour je dirais que c'est de la dripstone Donc là tu creuses ton piège ok Ton piège il est là voilà Voilà donc là t'as ton piège ici qui est prêt Tu prends ta dripstone je te rappelle qui est mortel à une certaine distance Tu mets tes stalagmites dirigées vers le haut Voilà tu peux mettre comme ça tu vois ça marchera très bien aussi Et ensuite tu veux faire exprès que ton piège soit camouflé Et bah justement tu vas reprendre ton bloc fantôme Alors il en faut plusieurs du coup tu vas anticiper Tu vas fabriquer plein de blocs fantôme comme ça Voilà Et l'intérêt justement c'est de prendre le bloc que tu veux comme piège nous c'est à dire ceci Donc là regarde Ça on va en préparer plusieurs de rechange Donc là on va préparer notre piège Donc on va ajouter un bloc fantôme ici Alors il y a une toute différence de couleur Oui c'est vrai Mais en vrai si ton pote il connait pas minecraft Il y verra du feu Donc hop hop Alors ça c'est un vrai bloc tant pour moi Je vais pas dire le bon truc Voilà voilà Et enfin un dernier Bon imaginons que c'est la même couleur évidemment Voilà donc là l'intérêt c'est que ton pote en fait Il va marcher ici Hop et il va se faire très mal Donc là je l'ai pas mis mortel tu vois Faut aller mettre plus de distance Si je creuse un peu plus ça devient mortel Là je l'ai pas mis mortel parce que voilà C'était pour juste te montrer un peu comment ça fonctionnait Là il est pas mortel Mais tu vois que c'est quand même très four Tu fais pas gaffe T'avances tranquille Tu te fais quand même sacrément mal Tu vois Là il est presque mortel là Donc tu vois c'est du génie Tu peux créer des faux murs Ce que t'as envie D'ailleurs ça ça se voit Mais par exemple si tu utilises par exemple un autre bloc Tu vois par exemple du bois Typiquement tu utilises des planches Tu vois regarde Si tu utilises des planches Ça ne se voit pas du tout Mais alors pas du tout tu vois Pareil si tu utilises ça Ça ne se voit pas Là ça se voit à cause de la différence d'herbe Mais sinon il n'y a aucune différence Alors puisqu'on parle de pièges Je vais te montrer des pièges très drôles Pour piéger tes potes justement Alors déjà nous on va se donner un petit peu de bouffe Et surtout on va se donner un petit effet de résistance Parce que ce piège là pour le coup Il est mortel En vrai tu sais quoi je vais te montrer qu'il est vraiment mortel Alors On va se fabriquer un livre piégé frérot Alors ça je peux te dire que ça Offrir à ton pote c'est génial On va prendre un bouquin Et de la TNT ok Tu vas mettre un bouquin ici Tu vas l'entourer TNT Ça va donner un livre piégé ok Donc je t'explique On va en prendre plusieurs Comme ça tu peux voir En fait c'est toujours le même principe Donc là on va régénérer un peu notre vie Parce que comme tu peux le voir On n'a pas de vie Donc là évidemment ça risque d'être mortel Voilà j'ai toute ma vie Donc là regarde on va ouvrir le bouquin piégé Là c'est marqué Adieu Donc là tu te dis bon What c'est bizarre Et boum Au bout de 5 secondes ça explose Tu vois regarde on était juste ici avant Alors il y a pas mal de délais Je pensais pas que ça prenait autant de temps Je vais te remontrer en F5 Là tu ouvres le bouquin Il y a marqué Bah t'es mort là t'es en mode Bon bah ça va il y a rien en fait En fait t'as le temps de croire que il y a rien Justement Et boum C'est instantané frérot C'est une explosion instantanée Tu vois C'est génial C'est impressionnant Donc voilà ça c'est un peu un bouquin Tout fera ton pote T'imagines tu lui dis Non mais frérot ouvre le livre Lui il se dit Ouais tranquille franchement Et ce qui est incroyable Ce qui est extrêmement fourbe C'est que dans tous les cas Ça finit par arriver tu vois Toi t'es là Et c'est ça C'est génial C'est juste génial Ok je vais te présenter un nouveau item Absolument mortel Un item qui va one shot N'importe quel mob Pour ça tu as besoin de la wither rose Tu as besoin de bloc de diamant Et tu as besoin de bloc de fer Je te présente la faux La faux frérot Il est temps de la tester Alors on va tester sur un mob Qui normalement n'est pas one shot C'est à dire ce mob là Boum one shot Voyons voir ici Boum one shot Ok donc là tu me diras Ok facile c'est des mobs de base de minecraft Bon voilà tu les one shot Ok bon j'ai compris Tu veux du challenge Regarde les chevaux déjà Ça se tue pas comme ça On va faire spawn par exemple Un panda Un panda ça a beaucoup de vie Hop one shot On va faire spawn un ours Ok c'était ours polaire Pareil Boum one shot One shot On va faire spawn un boss guardian Un elder guardian Ça par contre Bah ça clairement c'est pas one shot Par quoi que ce soit Ça tu peux essayer de one shot chez toi Si tu veux Tu n'y arriveras jamais Ça a de la vie comme jamais Ok Là ça commençait pas Là tu vas me dire Ok bon Un golem de fer peut-être Ok un golem de fer Clairement Regarde un golem de fer frérot Je peux te montrer quand même On peut prendre ça 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 fait super mal C'est l'itemme qui fait le plus mal de base dans le jeu Regarde Ok Là hop one shot Pas mal Pas mal Alors maintenant je sais ce que tu me dis Tu me dis ouais bon frérot ça va C'est bon test un vrai truc quoi Bon ok ok Allez hop Summon Wither Ok Le Wither frérot Viens par là Boum J'ai pas d'effet de force Regarde j'ai pas d'effet du tout Y'a rien qui tourne comme effet Regarde y'a rien Y'a rien Maintenant je sais ce que tu veux Tu viens me dire ouais bon frérot C'est bon je te crois pas Fais spawn l'under dragon Et montre nous Bon bah c'est parti Voilà l'under dragon Boum One shot J'adore ce titaine Franchement il est beau On va le garder tu sais quoi franchement On va garder la faux Parce que c'est incroyable Le dragon a été one shot dans Minecraft Regarde moi ce bain d'XP gratuit C'est trop bien Franchement c'est la vie Ensuite un autre item plutôt mortel On va utiliser les nether stars Tu sais les étoiles du nether Que tu gagnes quand tu tiens un Wither Avec ça de toute façon On aurait pu facilement former 4 Wither On va fabriquer un nouvel item En faisant ça tu vois Ça s'appelle nether star block Cet item il va attaquer tous les mobs A 50 de distance Enfin à 10 de distance En attaquant de 50 Ok Donc on va le faire spawn ici Voilà Et il attaque les mobs hostiles Attention il est gentil avec les mobs gentils Donc on va tester avec un husk Et on va le faire spawn ici Voilà boum Attaque vas-y Regarde moi ça C'est une tourelle laser frérot Ça inflige 50 de dégâts N'importe quel mob hostiles Encore une fois on peut tester Si tu veux avec un boss guardian Parce qu'un boss guardian C'est plus costaud quand même On va voir si Ça va voir s'il le détecte Il le détecte ou pas Ouais Oh il a tout shot Ah ouais 50 de dégâts frérot Alors tu vas me dire Ouais 50 de dégâts c'est mignon C'est quoi 52 dégâts Mon H attaque de 10 C'est comme si je tapais 10 fois Avec l'H en une seule attaque frérot Je sais pas si tu te rends compte La puissance de ce truc Qu'est-ce qu'on aurait comme mob Plutôt intéressant Assez costaud en mob hostiles Encore une fois On aurait le fameux wither Déjà on a les wither squelettes Il est vrai Voilà ils font partie des mobs hostiles C'est quoi il faut tester Avec un mob plus costaud On va tester avec un wither Voilà donc là on a un first spawn Un wither Boum Ah voilà on voit les dégâts un peu là Tu vois Tu vois c'est un item Qui n'est pas si mal Ah ouais Impressionnant quand même Franchement plutôt impressionnant Et en plus ce qui est trop bien Si tu l'as remarqué C'est que cet item Il n'attaque que les mobs hostiles Tu sais c'est un item vraiment gentil Tu vois est-ce qu'il nous considère Quand même hostiles Non Voilà on est son pote Voilà On fait notre vie ensemble Voilà c'est un poteau Tu vois il nous aime bien Il nous protège En vrai il nous protège C'est un de mes items préférés Franchement N'hésite pas à noter sur 20 items Dans les commentaires Franchement vas-y je compte sur toi Parce qu'il est génial Alors ensuite Est-ce que tu t'es jamais demandé Que ce serait pas mal De pouvoir combiner Deux items très intéressants Dans Minecraft Comme tu le sais Ou tu ne le sais pas Sinon faut que tu ailles voir ma vidéo On va voir ma vidéo Quelle pioche est la plus rapide Et bien la pioche En or Est la plus rapide de toutes les pioches Ok Je sais pas si tu le savais Mais je te le dis Je peux te faire une démonstration Tout de suite si tu veux Ici par exemple La pioche en or Est plus rapide Qu'une pioche en diams Voilà je te montre Voilà donc là On est sur une pioche en or Tu vois Et en fait Cette pioche est plus rapide Si tu compares la pioche en diams Regarde la pioche en diams Est légèrement plus lente Sauf que la pioche en or Elle se casse extrêmement vite Elle est très rapide Beaucoup plus rapide Que la pioche en diams On avait déjà fait un test On l'a vu Alors tu vas me dire C'est dommage Pourquoi on n'aurait pas La vitesse de la pioche en or Avec la résistance de la pioche en diams Et bien frérot Tu vois qu'aujourd'hui C'est possible de l'avoir Donc pour ça C'est pas compliqué Il faut une pioche neuve On va pouvoir les fusionner Là dedans Alors en fait C'est avec deux diamants Que ça se fait Donc en fait Tu vas mettre ta pioche en or Là dedans Et tu vas mettre deux diamants ici Et là tu vas obtenir La fusion des deux frérot Regarde moi ça La pioche du futur C'est à la fois une pioche en or A la fois une pioche en diams Et cette pioche frérot Combine les deux C'est à dire C'est à dire la vitesse De la pioche en or Mais la résistance de la pioche en diams Regarde on va pouvoir comparer Un petit peu Donc là regarde On a la giga pioche Tu vois Elle est aussi rapide Qu'une pioche en or Tu vois regarde Elle est super rapide pour casser Si tu compares à celle-ci Tu regardes Si tu regardes bien Celle-là est un peu plus lente Tu vois Je sais pas si t'arrives à voir là Mais si tu regardes bien Celle-ci est plus rapide Regarde On voit On voit tu vois On voit qu'elle est aussi rapide que l'or Et regarde Si je prends de l'or Par exemple Pour te montrer Voilà regarde Ça c'est pioche en diams Tu vois c'est rapide C'est rapide Mais c'est plus lent que ça Regarde Hop Regarde T'as vu c'est un tout petit peu plus rapide Et bien cette pioche Elle est deux en même temps C'est qu'elle est aussi rapide que la pioche en or Même un peu plus rapide j'ai l'impression Et elle est aussi résistante que la pioche en diams Du coup regarde Tu peux casser pendant des heures Ta pioche ne cassera jamais frérot Et ça J'achète Pour faire une petite rêve Non franchement c'est génial Ensuite frérot D'autres trucs incroyables que tu n'as jamais vu dans Minecraft Est-ce que tu savais qu'on peut fabriquer de la bedrock aujourd'hui ? Oui J'ai rajouté ça pour le fun Donc si tu as des idées marrant de trucs que tu vois N'hésite pas à les proposer dans les commentaires Je te rappelle C'est très important Donc Comme je te disais On va prendre notre lit ici Ok Et on va l'entourer d'obsidienne Voilà Et en fait en entourant un lit d'obsidienne Tu obtiens La fameuse bedrock Et c'est de la vraie bedrock Si j'ai la place ici Regarde aucune pioche ne peut casser ça Bien évidemment Il n'y a pas de pioche qui casse la bedrock C'est de la vraie bedrock Donc aujourd'hui tu as un moyen De faire de la bedrock Toi même Voilà Alors qu'avant c'était tout simplement pas possible Alors on ne peut pas stacker les lits Donc évidemment tu vas devoir fabriquer beaucoup de lits Mais c'est déjà ça Tu vois Le fait de pouvoir fabriquer de la bedrock C'est quand même original Et je te rappelle que la bedrock C'est qu'une pioche tu vois Une obsidienne Avec une pioche giga rapide Alors peut-être pas celle-ci Parce qu'il faut une pioche en diams Ah bah si si ça marche Regarde Bah une pioche comme ça Voilà t'arrives à casser tu vois Ça totalement incassable Donc tu as le bloc le plus résistant du jeu Ensuite Une pioche un peu plus drôle Pour le délire C'est une pioche Bré Tu vas voir Je te montre Comme son nom l'indique C'est une pioche à l'envers Et quand tu casses avec Normalement Voyons voir Voilà Ecoute Voilà 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 Et il faut savoir que si tu mets cette pioche à l'intérieur ici Apparemment ça marche aussi Alors testons immédiatement pour le fun C'est parti Ah Normalement c'est censé marcher Mais bon après ça marche quand même à l'extérieur Donc voilà Donc dès que tu casses un truc Voilà Tout simplement C'est très drôle C'est un bon délire Voilà Alors on va continuer avec une machine à café Tu vas me dire Mais il est fou Mais frérot c'est utile la machine à café Bon IRL je bois jamais de café Mais dans Minecraft ça peut être utile Alors Il te faut de la poudre de blaze Parce qu'on a une machine à café du futur frérot Tu crois elle marche à quoi la machine ? Mais bien sûr de l'eau parce que bon tu fais pas de café sans de l'eau Alors Le craft de la machine il est assez simple De la restone en haut Ça ici Ça là Et sur le côté du fer comme ça Là tu obtiens la machine à café Que tu peux poser ici Donc la machine à café normalement Tu dois prendre une bouteille d'eau Parce que ça marche à l'eau encore une fois Et tu dois prendre des fèves de cacao Donc normalement sur la partie ici tu mets du cacao Et là tu mets de l'eau Et normalement ça te fait ton café Ça marche Ça marche regarde Trop bien j'ai du café Oh mais c'est génial Allez on peut le boire bien sûr Voilà Oh ça donne des effets Oh ça réveille regarde J'ai vitesse 3 Trop cool Attends regarde J'ai haste aussi Je peux casser plus vite regarde Oh c'est trop bien Je casse plus vite Et j'ai quoi j'ai force aussi Oh mais c'est génial Alors attends Si j'ai force Oh on court tellement vite Logiquement Si je prends une épée Genre par exemple ça Alors c'est force 1 Donc ce sera pas non plus ultra fort Mais logiquement ça devrait se voir sur les mobs On devrait pouvoir one shot n'importe quel mob Boom one shot Ah oui quand même Oh mais c'est trop bien Ça réveille le café Non mais c'est la meilleure invention du monde en fait Alors là normalement les animaux tu vois Enfin les chevaux ça prend normalement Un peu plus du coup là ça prend deux tu vois Donc on voit quand même que ça marche Très 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 bien Alors on continue avec Un truc absolument incroyable Une TNT spécial creeper atomique si tu veux Parce que vraiment c'est le terme Pour ça il te faut juste des têtes de creeper Il te faut de la poudre Voilà que donnent les creepers Et il te faut du sable C'est un peu la variante d'une TNT En version extrêmement puissante Donc le craft il est facile C'est 4 têtes comme ça Voilà au milieu de la poudre Et sur le côté tu as du coup du sable Tu obtiens ces magnifiques blocs de creepers Voilà que tu peux poser Bon alors le bloc tu peux le paramétrer Pour qu'il choisisse pourquoi il explose justement Donc si tu cliques droit il y a marqué Il détecte toutes les entités N'importe quel truc qui se rapproche il va exploser Là il détecte uniquement les joueurs Par exemple si tu veux piéger uniquement tes potes Mais pas qu'il explose avec les mobs Là il détecte uniquement les monstres Et là il détecte toutes les entités On va tester Par exemple regarde On va mettre uniquement les joueurs Donc là on va voir s'il fonctionne bien On va donc faire spawn un husk T'es d'accord ? Un husk ce n'est pas un joueur Donc il se passe rien Il se passe rien Par contre si nous on approche Bon bah c'est parti On va s'approcher nous Alors on survit j'imagine On va se placer là tranquillou On va se mettre là 3 pouces toi Et normalement il va exploser au bout d'un moment Ça met un tout petit peu de temps à détecter Voilà ça vient d'exploser Bon alors on était juste ici Maintenant on va faire deux tests Voir si ça fonctionne bien Alors continuons maintenant Nos expériences scientifiques D'accord ? Maintenant on met le bloc ici Cette fois-ci on le met en mode joueur uniquement Enfin non en mode monstre uniquement Donc là si nous on s'approche On se met ici tranquillement Il est en mode monstre Il se passe rien Regarde on peut rester On peut danser On peut chanter Voilà Il ne se passe rien Maintenant On va passer à un créatif Si je spawn un husk Alors ça prend un tout petit peu de temps Le temps qu'il détecte Normalement Vu qu'il détecte les mobs Voilà Et enfin Tu peux mettre le mod le plus drôle J'ai envie de te dire Le mod Alors c'est ça Je détecte absolument tout Donc là si tu mets un mob Il explose Voilà Encore une fois il faut un petit peu de temps Si tu mets un joueur Logiquement Alors en mode truc Normalement il explose même quand on est comme ça Attends on va voir Parce que là on est en créatif Voilà Il le détecte quand même tu vois Donc c'est génial Voilà une invention sympathique Pour troller tes potes Voilà Tout simplement Ok les potes On continue avec des items incroyables Je vais t'apprendre comment on peut attraper La foudre Là tu vas me dire Mais il est fou Qu'est-ce qu'il raconte t'inquiète pas frérot Alors Je t'explique Soit en fait on peut mettre le temps en mode éclair Comme ça tu vois en mode tempête Là On a mis un paratonnerre ici Qui va attraper la foudre Juste ici Pour attraper la foudre en fait Il faut clic droit avec cet item C'est un En fait c'est un attrapeur de foudre tu vois Sauf qu'en fait Ça met beaucoup de temps à tomber les éclairs ici C'est pas facile d'attraper les éclairs sur Sur ça Tu vois Parce qu'il faut être très rapide Dès que l'éclair pop Il faut l'attraper C'est pour ça que j'ai une autre façon de l'attraper Avec un command block C'est beaucoup plus simple En gros t'appuies sur le bouton L'éclair tombe Et là hop J'attrape l'éclair Regarde dans ma main J'ai mon éclair Juste ici Alors quand j'ai l'éclair Et que je suis en survie Evidemment bah ça m'aillé trop cute Voilà frérot Alors Voilà évidemment tu prends l'électricité Parce que t'as un éclair dans la main Après c'est quand même très stylé Parce qu'on a quand même attrapé un éclair Tu vois Alors si je jette l'item Hop y'a plus de problème D'ailleurs à tout moment Voilà je peux enlever la foudre Et remettre le bouton Bon alors ça c'était un item Très intéressant Alors on continue Y'a d'autres items que j'ai envie de te montrer N'oublie pas de proposer des items Dans les commentaires d'ailleurs Pour la prochaine vidéo On prendra les items que tu as proposé Enfin 15 De vos items Donc il va nous falloir Des minerais d'or Et une scie lanterne Lanterne des De la Bah De l'eau tout simplement Alors On va fabriquer un casque ici Voilà Qui permet d'aller éclairer les mines Donc je t'explique Voilà on s'enlève notre vision Comme ça on voit rien dans les mines Ok d'ailleurs on va enlever les mobs Parce que c'est pas très intéressant Hop voilà On va juste nous voir comment ça fonctionne Donc là Tu sais de base dans les mines Tu vois rien C'est à dire que voilà Si t'as pas de lumière tu vois rien Par contre grâce à ce casque magique On va passer en survie Je vais l'enfiler en survie Pour que tu vois qu'ils font très bien Si je le mets Et bah il éclaire voilà Donc là maintenant quand je me déplace Tu vois ça éclaire autour de moi C'est très pratique tu vois Et c'est très stylé Parce que tu vois Ça reste sombre aux alentours C'est vraiment autour de nous Que ça éclaire tu vois Je vais te montrer en Première personne ce que ça donne Tu vois Ça éclaire vraiment tout ce qu'on approche Et c'est génial Ça permet vraiment d'éclairer Et c'est très réaliste tu vois L'avantage c'est que c'est vraiment très réaliste Voilà et ça permet de voir dans les mines Tu vois si par exemple On arrive dans une grande galerie comme ça Bah tu vois Ça fait une source de lumière un petit peu etc Et ça éclaire comme un vrai casque En fait Bah dans la vraie vie en fait Pour éclairer dans les mines Donc c'est génial D'ailleurs j'ai précisé que ça marchait dans les mines Mais évidemment Si je mets la nuit Bah c'est le même principe Regarde tu vois On est un petit peu un lampadaire ambulant Si tu veux Regarde là Regarde ici on se balade Et tu vois que j'éclaire autour de moi C'est quand même vachement pratique Maintenant je vais te montrer un nouvel item A base de slime Et à base de poisson Oui un poisson T'as bien entendu Et pas n'importe quel poisson Du code Donc tu mets ton poisson au milieu Tu l'entoures ici de slime Et tu obtiens Le poisson slime Ce poisson slime Il a une particularité Il a knockback 10 Donc quand tu t'amuses à taper un mob Genre n'importe lequel Par exemple celui là Salut Voilà Il est propulsé à l'autre bout de la planète Ce qui est très rigolo Donc t'as un poisson un petit peu Pushing ball du futur tu vois Et tu peux t'en servir comme ça Pour envoyer le mouton N'importe où C'est gigapratique par exemple En cas d'invasion de husks Par exemple si tu es poursuivi par une horde de husks Tu vois C'est un peu galère On va pas se mentir On va dire Bon voilà Tu dois fuir t'as juste ton poisson Bah l'avantage de ton poisson tu vois C'est que tous les mobs Y compris les petits qui approchent Tu peux les repousser comme ça Tu vois Alors les petits c'est un peu plus galère Mais le reste regarde Y'a aucun problème regarde Et tu vois comme ça Tu te débarrasses de toute la horde de mobs Qui te poursuit sans aucun problème Alors les petits évidemment C'est un peu plus galère Parce qu'ils courent Mais tu vois Ça donnera l'occasion de survivre Alors que là tu serais mort en fait Typiquement tu vois Donc c'est un super poisson A ne pas sous-estimer Voilà Et encore une fois Si ça te donne des idées Pour l'item que t'as envie de voir Dans la prochaine vidéo N'hésite pas à proposer Des items dans les commentaires Parce que je choisirais Dans les commentaires Les prochains items De la prochaine vidéo Bon bah c'était tout simplement 15 items custom Dans Minecraft C'était génial Fais moi plaisir Si la vidéo t'a plu Abonne-toi Petit pouce bleu Active la cloche Et lâche ton meilleur Team Capitaine Dans les commentaires Très très important Je t'invite à regarder Une autre de mes vidéos Qui s'affiche sur ton écran Regarde ton écran T'as deux de mes vidéos Allez clique sur une d'entre elles Comme ça on reste ensemble On se retrouve directement Dans une autre de mes vidéos Je te dis à tout de suite